Sa mère a tenu à nous montrer ses photos, celles d'avant la maladie. Kaina était une petite fille pleine de vie qui aimait la danse et rêvait de devenir maîtresse d'école jusqu'à ce jour de février dernier. Elle a commencé à avoir des problèmes d'élocution et puis mars en fait elle a déclaré une boiterie mal au poignet quand elle écrivait. Le diagnostic est sans appel. Kaina, 9 ans, est atteinte d'une tumeur grave au cerveau. En France, tous les médecins refusent d'opérer, trop risqué selon eux. Seul espoir, un chirurgien australien qui assure pouvoir sauver la fillette. Problème, l'opération doit avoir lieu au Luxembourg et coûte très cher 35 000 euros entièrement à la charge de la famille qui a lancé un appel au don. Il y avait eu vraiment quand même un élan de générosité de la part des Libournées, des environs. On a reçu aussi un don d'Australie, des Etats-Unis, de Nouvelle-Calédonie, d'Angleterre. Mais il reste encore 5 000 euros à trouver avant lundi car l'état de santé de la fillette s'est dégradé. Il faut l'opérer de toute urgence. Kaina, elle est dans le combat et j'ai confiance en elle, c'est une petite guerrière. Il y en a couru. Tu veux recourir ? La maman espère que l'élan de générosité ne faiblira pas. Chaque euro compte désormais pour sauver Kaina.